L'équifil consiste à réaliser un parcours d'obstacles avec son équidé donc ses cavalières étaient intéressés car c'est du coup du travail à pied donc pas de risque de chute et voilà avec l'idée de bien comprendre comment fonctionne un animal un cheval avec ses règles ses codes L'association c'est une association qui a comme objectif de mettre en valeur les équidés c'est à dire les ânes et les chevaux voilà on est actuellement une soixantaine d'adhérents et 17 bénévoles Le gros de l'activité c'est l'équitation alors montée ou à pied c'est parce qu'on est une association qu'on fait de la sauvegarde ça je préfère le préciser parce que des fois il y a confusion Il y a eu un fort engouement ces dernières années pour les ânes mais ça a été beaucoup on a un petit bout de terrain chez nous on va prendre un âne ça va nous tenir compagnie mais on a malheureusement peu d'ânes qui sont valorisés à travers l'équitation montée alors l'équitation montée c'est ce qui a sauvé les chevaux de sel après l'arrêt de l'utilisation par l'armée c'est l'équitation de sport qui les a un peu sauvés donc c'est vrai que les ânes sont alors c'est sûr faire du chou d'obstacles purs c'est pas les plus adaptés mais voilà pour tout ce qui est équitation de loisirs, promenades, en extérieur c'est vrai qu'ils ont un bon mental, ils n'ont pas l'instinct de fuite en fait par rapport au cheval donc ça les rend beaucoup plus faciles d'accès en fait notamment pour les débutants je vais me rapprocher ici voilà pour pouvoir le pousser je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse voilà je suis vers les fesses ah c'est lui qui bouge, moi je vais vers lui un petit peu pour l'accompagner voilà et puis et puis l'équifil c'est une discipline fédérale reconnue par la FFE où le cavalier avec sa monture, alors d'ailleurs il n'est pas dessus, il est à pied, c'est vraiment du travail à pied doit faire réaliser des tests à son équilibre l'équifil pour moi est vraiment un bon support pour les personnes qui pourraient ne plus avoir confiance en eux dans leur capacité à pouvoir être en relation avec d'autres des personnes en situation de bornes à hautes, des personnes qui vivent un peu des crises aussi familiales, conjugales et qui sont un peu repliées sur elles-mêmes et bien le fait de pouvoir venir ici d'être en pleine nature, de côtoyer effectivement aussi des animaux et puis se rassurer grâce à cet exercice-là c'est pour ça que cette année avec l'association on avait envie de développer des ateliers et d'être en groupe aussi, travail de groupe c'est tout à fait c'est tout à fait c'est tout à fait merci Sous-titrage ST' 501